Petro Sen a organisé l'étude de gaz à l'économie. Pour faire du genre de projet, il y a des mille milliards. Il y a beaucoup d'étudiants avant de faire son travail. Les étudiants ont une importance aussi pour savoir si tu as une production, et qui t'apprend. C'est une étude de marché. C'est une étude de marché qui s'est restituée. Pour que l'étude de marché n'a pas été valorisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pétrole ou de gaz, mais on ne l'a pas fait ici. Cette étude connaît que l'étude de gaz à l'économie peut fabriquer une usine de l'urée dans un ingréditif. Si on regarde les études, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de phosphate. Il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz au Maroc, il n'y a pas d'Algérie. Mais nous n'y a pas de chance, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de phosphate. Donc, si on regarde les études, on a déjà deux ingrédits de l'ingré composé. C'est un NBP, le Kabila. Si on a une usine de l'urée, on peut aussi faire des usines de l'ingré composé. Tout ça, c'est comme le Sénégal. Le Sénégal, c'est un investissement de 1.5 milliard de dollars, l'équivalent de 1200 à 1300 milliards de dollars de francs CFA. Donc, le projet pour le Sénégal, c'est qu'on veut remplacer les ingrédits de l'ingré, les produits qu'on peut exporter. Donc, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de gaz. L'année prochaine, c'est le premier trimestre 2025, nous avons signé une décision finale d'investissement. C'est ce qu'on peut faire en 2019. Nous avons une usine. C'est ce qu'on peut faire en 2019. Petrosen a eu une usine en Europe et le Royaume-Uni. Nous avons une usine en 2019.